La présidence du PDCI RDA est encore au cœur de l'actualité en Côte d'Ivoire. Après le retrait de la course du candidat Kumwe Kofi Moïse, il ne reste que deux. Il s'agit de Jean-Marc Yassé et Tidiane Thiam. 27 candidats à l'assaut de la présidence des jeunes du RHDP. Parmi eux, une seule femme, elle se nomme Bamba Matouba Karidjatou. Et puis démonstration des étudiants de l'ESATIC sur le savoir-faire en cybersécurité et en robotique. Un projet soutenu et acclamé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Voici pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Jean-Marc Yassé et Tidiane Thiam sont les deux candidats officiellement reconnus pour se disputer le poste de président du PDCI RDA. Alors qu'ils étaient cinq au départ, les trois autres ne font plus partie de la course pour des raisons diverses. Kumwe Kofi Moïse s'est désisté le mardi 5 décembre. En cette période extrêmement délicate, ai-je accepté de me porter candidat pour offrir une voie de consensus en vue de consolider la paix, l'entente, la cohésion pour un PDCI conquérant à même de garantir la victoire du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Aujourd'hui, au regard de la conduite actuelle du processus électoral et après une profonde réflexion, j'ai décidé de retirer ma candidature à la présidence du PDCI RDA. Si Noël Akosi Benjo a officiellement retiré sa candidature au profit de Tidiane Thiam, le secrétaire exécutif en chef du plus vieux parti de Côte d'Ivoire s'est vu recalé par le comité électoral avec le prétexte d'une procédure judiciaire pendante à son encontre par la justice ivoirienne. Les yeux des observateurs sont roués sur le candidat Jean-Marc Yassé. L'actuel maire de Kokodi va-t-il également se retirer en faveur de Tidiane Thiam au nom d'un consensus ? Il apporte une réponse à cette question dans une interview accordée au quotidien Fraternité Matin. Le consensus dans une famille politique est une excellente chose. Il participe à la sauvegarde de l'union et de l'unité. Je ne suis pas contre le consensus si les arguments sont valables. Je suis ouvert. Je garde les conditions secrètes qui peuvent me permettre d'accepter le consensus. Nous voulons l'unité du parti. Nous voulons que notre parti soit fort. Pour rappel, les élections du nouveau président du PDCI RDA se tiendront le 16 décembre 2023. Bamba Matouba Karidjatou est la seule femme candidate à la présidence des jeunes du RHDP. Pour elle, se présenter à cette élection représente un défi à surmonter. Elle entend axer son programme sur l'éducation, la formation et l'insertion socioprofessionnelle. Ma vision pour la présidence des jeunes du RHDP, je veux rassembler tous les jeunes du parti autour de la vision du chef de l'OTA. Je souhaite mettre l'accepter sur le social et dans les mandats. Un travailleur seul relâche, améliorer l'apprentissage de vous de l'un jour où est offré des opportunités d'éducation, de fréquence et d'emploi. Je tiens à préciser que ma candidature est l'intégralité du parti. Seule femme candidate parmi les 27 en lice, Bamba Matouba n'a pas manqué de dire que ses forces reposent sur son programme. Au total, 27 jeunes sont à l'assaut de l'Union des jeunes du RHDP. Chacun, avec ses arguments, aura 72 heures pour convaincre l'ensemble des 1200 congressistes. Un forum de rencontres sur l'entrepreneuriat se tiendra à l'INPHP de Yamoussoukro. Il s'agit de la première édition du Business Maniforum, prévue les 12, 13 et 14 décembre 2023. La plateforme a pour objectif de favoriser des rencontres bénéfiques entre investisseurs potentiels et porteurs de recherche en quête de financement. Le Business Maniforum vient d'une idée. J'ai travaillé dans les investissements, j'ai travaillé dans une banque aux États-Unis, j'ai travaillé ici en Côte d'Ivoire. Et chaque fois que les gens me voient, on se dira, elle doit monter un projet, elle doit attribuer des financements, je dis pas. Ceux qui me connaissent, je veux que les étés, et ceux qui me connaissaient, comment on fait ? Alors donc, on va organiser un truc plus large, un événement plus large pour permettre à ceux qui ont des projets de venir rencontrer ceux qui peuvent financer. Le Business Maniforum réunira des entrepreneurs, des porteurs de projets et des investisseurs. Ils discuteront autour de plusieurs panels sur la question de l'entrepreneuriat. On en sait plus sur les compétences des étudiants de l'ESATIC. Ils ont démontré leur savoir-faire en cybersécurité et en robotique lors de la visite de l'ambassadrice des États-Unis, Jessica Davis-Bah, et Jennifer Bacchus, secrétaire adjointe principale pour le Bureau du cyberspace et de la politique numérique américaine. Une visite qui a permis de mettre en avant l'importance de l'éducation dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de l'industrie 4.0. Elles ont souligné les liens internationaux renforcés par l'innovation et la collaboration dans le secteur des technologies de l'information entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est un honneur et un plaisir de venir ici pour notre première visite à cette école, pour voir les étudiants, pour échanger avec les étudiants brillants, qui représentent l'avenir pour la Côte d'Ivoire, pour la région et aussi pour le monde. Absolument, il y aura un partenariat. On a déjà un partenariat parce que nous sommes là aujourd'hui. Il y a des universités américaines qui sont déjà en train de faire les discussions et il y a plusieurs d'autres. Il y a aussi des entreprises américaines qui sont intéressées à continuer et agrandir le partenariat avec cette école et aussi avec la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est très intéressant tout ce qu'ils font ici et comme je dis, je crois que c'est l'avenir qu'on crée dans des institutions comme celui-ci. Les programmes éducatifs axés sur la cybersécurité sont essentiels pour former des professionnels capables de protéger les systèmes informatiques contre les menaces. Les présentations des étudiants ont illustré des stratégies avancées de protection contre les menaces informatiques, ainsi que des innovations remarquables dans le domaine de la robotique. Aujourd'hui, il est question, en raison de l'arrivée massive des entreprises américaines en Côte d'Ivoire, de montrer un visage d'établissement qui est capable de former des ressources, n'est-ce pas, qui soit capable de tenir les transactions en bonne sécurité. D'où nous travaillons avec eux sur les questions de sécurité, de cybersécurité, et nous œuvrons pour faire en sorte que tous les cadres que nous formerons ici puissent intervenir à la fois dans toutes les entreprises ivoiriennes, mais surtout dans les entreprises américaines. Les ATIC est un établissement public national du secteur de la formation qui compte 800 étudiants avec un taux de réussite supérieur à 80%. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bon de suite au programme sur cette info et sur cette info.ci